La méthodologie, elle est, en tout cas en théorie, très simple. Il suffit d'avoir une idée qu'on veut explorer. C'est une méthode d'ailleurs purement expérimentale. Donc on va formuler des questions. Ce n'est pas une science exacte, bien évidemment. Chacun peut concevoir des questions à sa manière, voire même se tromper dans la formulation de ces questions. Ou pire, je parle des pièges, poser des questions qui induisent la réponse, ou une partie de la réponse. Ou une série de questions dont une trouve sa réponse dans les questions précédentes. Donc il n'y a pas de règles précises, à vrai dire, mais il y a des règles plutôt de bon sens. C'est de la langue, ce n'est pas du tout une science exacte à ce niveau-là. Ensuite, on va choisir un échantillon représentatif. On va essayer de faire en sorte que l'échantillon soit représentatif. Et là aussi, il y a un certain nombre de règles à suivre. Mais encore une fois, on est loin d'être dans les sciences exactes. Puisque toute théorie qui s'intéresse à la méthode d'échantillonnage a énormément de limites. Étant donné que les méthodes théoriques les plus élaborées s'intéressent par exemple, en tout cas, à l'échantillonnage aléatoire, que théoriquement, une boule qu'on tire au hasard est une boule qui va répondre. L'être humain est très différent des boules. Il a la possibilité de répondre ou de refuser catégoriquement de répondre. On va même être un tout petit peu agressif quand on lui adresse la parole pour l'interroger. Et donc malheureusement, toutes les théories tombent à ce niveau-là. Il y a des méthodes qui ont fait leur preuve et qui ont montré leur performance, surtout avec l'usage. Et que nous utilisons aujourd'hui et qui nous permettent d'obtenir des résultats qui sont assez proches, si je puis dire, de la réalité. Les sondages d'opinion sont des sondages qui sont faits sur des intentions non existantes, sur des orientations, sur des choix. Par contre, les estimations ne sont pas à proprement parler des sondages. Effectivement, il y a un échantillonnage, il y a une interrogation. Mais on est en train de mesurer quelque chose d'effectif, d'objectif. Donc c'est une méthode de comptage un peu savante. Et c'est un secteur qui est très très différent des sondages d'opinion. Tunisie Sondage est un institut d'études d'opinion et d'enquête marketing qui est indépendant à politique, qui a été fondé fin 2010 et qui est spécialisé dans le recueil et dans l'étude d'opinion et l'étude de marché, avec une particularité qu'on est focalisé sur tout ce qui est online, les études en ligne. Donc on fait des études d'opinion en ligne. On est en train de gérer un panel de répondants en ligne, ce qui est une nouveauté en Tunisie parce que je pense qu'on est les premiers à le faire. Et c'est ça notre particularité, c'est qu'on parie sur les études en ligne puisque si on regarde un peu ce qui se passe sur l'échelle internationale et sur les pays qui nous ressemblent, et si on regarde aussi la Tunisie d'un autre œil, c'est qu'en Tunisie actuellement on a 5,8 millions d'internautes, d'après les statistiques officielles. L'online va être un mode de recueil qui est très important et peut-être qui est mieux que les sondages téléphoniques ou les sondages face à face dans la mesure où c'est une approche qui n'est pas intrusive et que les gens décident librement de répondre ou de ne pas répondre, de joindre notre panel, de rejoindre notre panel ou de ne pas le rejoindre. On peut interroger les électeurs par téléphone, on peut les interroger en face à face, on peut les interroger par Internet, on peut les interroger en leur envoyant un questionnaire par la poste. Contrairement à ce qu'il y a raconté en matière de sondage d'opinion, de sondage politique, la meilleure méthodologie est de loin et la méthode téléphonique. La méthode d'interrogation en face à face est une méthode qui ne donne pas des résultats précis. La marge d'erreur devient beaucoup plus importante. On ne couvre pas aussi bien géographiquement ou alors on explose les coûts. Donc pour rester dans des coûts raisonnables, je vous donnerai des ordres de grandeur pour mieux le comprendre. Personnellement, je suis à la tête de la plus grande ou la deuxième plus grande société d'études en face à face en France. Donc si je devais parler de mon propre intérêt, je vous dirais qu'il n'y a pas mieux que les études en face à face. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On ne peut pas mesurer des phénomènes représentatifs nationaux en face à face à des coûts acceptables. Les processus sont lourds, donc les délais le sont aussi. Et quand on parle d'opinion, l'opinion étant évolutive, pas autant qu'on est en train de le dire en Tunisie. Malheureusement, c'est un moyen d'échapper à la critique que de dire oui, en 15 jours, l'opinion a changé. Celui qui était à 5%, on se retrouve à 45%. Ça, c'est vraiment impossible. Mais quand on s'intéresse à de véritables sondages d'opinion, on s'intéresse de manière fine à l'évolution de l'opinion. On s'intéresse aux points. On s'intéresse à deux points. Et si pour votre sondage, vous devez le faire en face à face, qu'il dure trois semaines ou un mois, entre le temps où vous avez commencé et vous avez fini, l'opinion a un peu évolué. Et vous n'êtes pas capable de saisir cette évolution puisqu'elle est diluée, ou en tout cas, elle est perdue dans la durée où le sondage a été fait. Donc les sondages effectués en face à face ne sont pas du tout adaptés. d'autant plus que quand on perd l'anonymat du téléphone ou de l'Internet, une autre méthode qui permet d'amoindrir ce dont je vais parler, le désir d'impressionner. Quand on est en face à face, il y a des personnes qui veulent impressionner ou d'autres qui réfrènent un tout petit peu leurs préférences politiques, qui ne déclarent pas la vérité en fonction de la personne qui va l'interroger. Donc pour garantir une expression la plus neutre possible, la plus sincère possible, il vaut mieux garantir l'anonymat. Et là, on parle de sondages qui sont effectués par Internet si on est capable d'obtenir un échantillon représentatif. Ce qui est très difficile dans des pays où le taux de pénétration au usage d'Internet est plus ancien qu'en Tunisie. En Tunisie, on en est encore loin. C'est une méthode qui n'est pas encore applicable puisqu'une bonne partie de la population n'a pas accès ou on n'utilise pas suffisamment régulièrement Internet. Donc on ne peut pas les interroger, bien qu'on y gagne en anonymat et en sincérité de l'expression. Donc reste la méthode téléphonique qui indiscutablement est la méthode qui permet de couvrir l'ensemble du territoire, d'aller partout, dans les moindres petits patelins, d'aller chercher l'analphabète comme le chef d'entreprise, comme la femme au foyer, comme la personne handicapée, comme le retraité en âge assez avancé qui ne sortira éventuellement que pour aller déposer un bulletin dans une urne, une fois peut-être tous les mois, puisque là on en a de manière régulière et à part cela, il sortira très peu. Donc c'est des gens qu'on ne rencontrera pas en face à face. Donc malheureusement, beaucoup de gens essayent de faire la publicité pour le face à face à tort pour couvrir, soit un manque de maîtrise des méthodologies, soit aussi la facilité, puisque faire du face à face ne demande pas des investissements lourds et des compétences des personnes qui vont gérer ce qu'on appelle le CATI, la méthode téléphonique, mais assistée par ordinateur, pour maîtriser l'échantillon et la représentativité de l'échantillon. Après le 14 janvier, c'est devenu intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs intervenants sur la scène politique, plusieurs partis, et il fallait avoir des informations pour les aider à mieux décider en matière d'image, en matière de réaction du grand public à des déclarations, à des interventions, et surtout par rapport aux enjeux qui sont liés aux élections, les élections législatives 2011-2014 et les premières élections présidentielles. Comment on se positionne par rapport à ça ? Nous, la particularité de Tunisie Sondage, c'est qu'on a choisi de se positionner sur des créneaux, des sondages politiques bien déterminés, c'est-à-dire tout ce qui est images, tout ce qui est réaction du grand public par rapport à des interventions, à des conférences de presse, à des interventions télévisées, on le fait, et notre particularité, c'est qu'on arrive à obtenir des résultats rapidement. C'est un peu l'effet, comment j'appelle ça ? C'est-à-dire action-réaction, c'est-à-dire on n'a pas des résultats dans la durée, on a des réactions à chaud. Par rapport aux intentions de vote, notre spécialisation dans le online et notre souci d'avoir des résultats représentatifs, fiables et de qualité, nous ont poussés ou nous ont contraints à refuser les sondages. Même les commandes, on a eu certaines commandes de faire des sondages sur les intentions de vote, on ne les fait pas. Pourquoi ? Parce que je sais que pour faire des sondages sur les intentions de vote, il faut aller aux quatre coins de la Tunisie, il faut aller au profond de la Tunisie, il faut aller dans des régions où les gens n'ont pas de téléphone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les joindre par téléphone, il faut leur envoyer des enquêteurs forcément, ça va prendre du temps, ça va être très coûteux et si on ne le fait pas, on peut avoir des résultats qui ne sont pas représentatifs. Donc nous, on a décidé de ne pas faire les intentions de vote parce que par souci de rigueur scientifique, méthodologique et surtout par logique de moyens et de coûts, à un coût bas, on ne peut pas se permettre de faire des sondages de ce genre-là.